salut salut yo what's happening here c'est junior big black boy et aujourd'hui on se retrouve avec les chiots de sasha qui ont dans cette vidéo entre cinq et six semaines ils sont déchaînés ils sont énervés écoutez les donc c'est la première fois qu'ils mangent du poulet c'est un morceau de poulet avec les eaux ce sont des eaux charnues alors il se dispute la pièce sans aucune agressivité entre eux mais avec une telle détermination c'est palpitant une scène qui est agréable à voir et qui pourrait choquer agréable à voir par certaines personnes qui pourrait choquer d'autres personnes se disant vous voyez ça commence comme ça si petit vous les conditionnez à manger de la viande et plus tard qu'ils attaqueront des humains à la 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 malheureusement les légendes urbaines existeront toujours comment faire comprendre à ce genre de personnes qu'ils se trouvent ouf voilà les chiots sont à fond ils sont éveillés réveillés et chacun veut sa pièce du gâteau du gâteau que ce soit par au dessus ou par en dessous celui tog of war pour de la nourriture alors on aurait pu réaliser le sevrage à base de croquettes ou réaliser le sevrage à base de viande crue le régime à base de viande crue ce s'appelle le raw feeding communément on a l'habitude de parler de barf mais maintenant j'irai un peu plus dans le détail parce que je parle moi même souvent de barf mais mes chiens sont nourris essentiellement au raw feeding qui veut dire littéralement nutrition crue mais le barf est aussi basé sur un régime de nutrition crue sauf qu'à la différence on va se retrouver à donner des purées de légumes et des purées de fruits en plus alors que dans le raw feeding le régime sera composé essentiellement de viande de viande de viande crue de viande rouge ou viande blanche ou de poissons et accompagné de dos charnu et d'abats des abats comme des coeurs de poulet ou des gésiers pour le côté musculaire ou alors des fois fois de bœuf fois de poulet ils y vont et le sol glisse en plus parce que là j'ai retiré le la couverture j'ai retiré l'antidérapant là le sol glisse il patine les chiots ils patinent pour pouvoir savoir leur part du gâteau et ils font preuve de détermination ce qu'on aime voir chez chez nos chiens en tant que passionné amateur pour certains puristes pour pour ceux qui qui verraient ça pour la première fois je tiens à vous faire savoir que l'euro feeling que je vais peut-être remettre en sous titre ici voilà on va l'activer c'est un régime à base de viande crue et il a été il a été créé par le docteur tom lansdale un australien vétérinaire australien et bon comme je l'avais dit donc c'est un régime à base de viande crue d'os charnu et d'abats et les seuls suppléments attendez là il ya gray et orange ces deux femelles ces deux femelles qui se disputent leur part du gâteau j'adore ces deux ces deux femelles fait j'adore toutes les femelles parce que même la troisième pink elle a un caractère bien à elle et une morphologie bien à elle et je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va donner plus tard alors comme je l'expliquais c'était le docteur tom lansdale qui a créé ce régime et qui m'a autorisé comme supplément à la viande crue et aux eaux charnu et aux abats il a autorisé que faille n'autorise que les oeufs les oeufs et beaucoup plus rarement des restes de nourriture diverses qui peuvent représenter le contenu de l'estomac qu'une proie aurait dans son estomac dans la nature on se marie ici on renoue les liens avec eux l'origine des canidés alors plein de débats plein de théories oui mais maintenant les chiens ont été tellement domestiqué qu'ils n'ont plus rien à voir avec eux ils n'ont plus rien à voir avec les chiens d'avant et pourtant là ce sont des chiots souvent alors fait un sevrage de croquettes et ils sont pas très très emballés mais la viande c'est que de l'instinct toute cette excitation pour attraper cette viande c'est pas moi qui leur ai appris on dit toujours ouais tel maître tel chien patati patata moi j'ai déposé là pourquoi quand vous déposez je sais pas moi un objet pourquoi ils ne le mangent pas ils l'avalent pas vous allez déposer des je sais pas moi n'importe quoi de petits objets en plastique pourquoi ils se ruent pas dessus pour les avaler comme si c'était normal mais la viande vous l'a déposé un petit morceau on commence par du haché on commence par du haché on évolue avec sur des matières plus solides mais ils la mangent instinctivement ils se font plaisir à fond c'est purple purple c'est le mâle le plus imposant de de la portée et qui a un gros caractère aussi mais chaque chiot a son caractère et des spécificités qui font que je ne peux même pas moi même dire lequel est le meilleur il y en a même pas un meilleur qui se démarque actuellement ils ont tous des propriétés bien 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 différents en tout cas comme je disais moi au départ j'étais au barf avec l'eau d'un sacha au bar j'ai évolué vers le raw feeding ça veut dire que j'ai retiré ce qui était légumes et fruits et les seuls suppléments que je donne à mes chiens ce sont des oeufs des oeufs parfois un peu de fromage blanc mais c'est très rare la séquence qui a été filmé elle a duré près de 25 minutes mais j'ai fait déjà fait des coupures et des coupures assez discrètes et vous verrez par après un petit peu des coupures ou des chiots unique s'amuse mais purple c'est le chien qui a le plus d'autorité de purple de son collier mauve violet c'est celui qu'elle puisse d'autorité sur cette meute mais ça ne veut rien dire c'est un trait de caractère à observer mais une fois que les chiots vont chacun dans leur domicile faut continuer d'évaluer comment est-ce que les choses se comportent dans son nouvel habitacle dans son nouvel environnement sa nouvelle composition de ménage même à savoir aussi que quand vous donnez des voulu donner de la vie de d'une nourriture à base de viande crue il faut éviter de donner les gros os il ya des gens ils aiment bien aller chez le boucher et dire oui je vais prendre les restes c'est pour mon chien est ce que je pourrais récupérer les eaux les eaux porteurs comme les rotules et les fémurs ce sont des eaux qui sont dangereux pour les chiens parce que le chien peu en tout cas de ce qui se dit parce que moi j'ai pas encore vu que ça et j'espère ne jamais vivre et de ce qui se dit par les personnes extrêmement expérimenté dans le monde du raw feeding ou du bar c'est que les eaux porteurs des des animaux herbivores peuvent en fait créer une accumulation de poudre d'os et occasionner une occlusion intestinale et de même que ce sont des eaux qui sont très très durs donc si vous avez un chien qui adore croquer qui adore mordre ben en croquant il pourrait se casser les dents et les dents ça se refait pas sauf si vous trouvez un vétérinaire qui peut changer la dent entière mais voilà canine entière on voit ici purple qui s'accapare vraiment le morceau de viande pour lui et le partage avec personne et vous verrez dans les séquences dans les séquences suivantes se passe d'autres choses que j'ai regroupé avec des chiens différents qui qui jouent un peu la même scène en fonction de qui est présent dans la caisse de mise bas j'ai commencé le sevrage au poulet haché à partir de trois semaines ils ont entre cinq et six semaines j'ai commencé avec la viande blanche mais ici c'est gré une femelle qui est la plus dominante des femelles mais les autres femelles ont d'autres qualités donc je disais troisième semaine on a commencé avec la viande hachée de poulet puis on a ramené de la viande rouge moi j'ai choisi j'ai opté pour la viande de boeuf et progressivement au fur et à mesure des semaines on a inclus un petit peu les abats là entre la cinquième et la six semaines c'est la première fois que je leur amène des os qui n'ont pas terminé complètement mais j'ai mis la pièce là ils se sont disputés la chair qu'il y avait autour ils ont rongé un petit peu l'os puis j'ai gardé la pièce finale et j'ai été aussi acheter de l'animal la caille j'ai voulu acheter du lapin mais le lapin n'en avait plus j'ai acheté juste de la caille et dans la vidéo c'est c'est une partie de cuisse de poulet et là c'est un pilon de poulet d'ailleurs les propriétaires qui récupéreront les chiots pourront évoluer et donner soit soit de la viande crue soit un régime enfin un régime à base de viande crue soit des croquettes ce sera eux de décider il faudra évidemment éviter de mélanger les deux c'est pas c'est vraiment pas recommandé mais de faire simplement un choix soit on se met dans les croquettes soit on se met dans la viande crue la viande crue implique plus d'organisation faudra un congélateur faut pas oublier le matin faire dégelé enfin sortir la ration du jour pour qu'elle dégèle toute la journée que le soir le chien puisse le manger la manger ici on a pink et blue la femelle et le mâle c'est les deux plus légers de la portée mais ils ont chacun des caractères bien très très intéressant il y est l'eau aussi qui s'en mêlent il est l'eau qui s'est montré discret qui m'a montré de quoi il était capable à la mesure des semaines passant c'est une portée qui est très homogène pas seulement en couleur mais en caractère après il ya des plus il ya des il ya des chiens plus remarqués des chiots plus remarquables que d'autres sur certaines scènes peut-être que vous allez avoir des préférences en fonction ce que vous avez vu ici mais moi qui les voit tous les jours je peux vous garantir que les l'ordre de moins dire il ya certains chins qui sont beaucoup plus démonstratifs beaucoup plus remarquables dans d'autres situations donc toutes les conclusions ne sont pas attirés sur les images que vous voyez là notamment avec pink qui s'est fait son petit morceau d'os nourriture de son côté et yellow qui va chercher à jeter un coup d'oeil en tout cas je vous ai partagé un moment avec les chiots je vais vous laisser encore avec d'autres images et je veux aussi vous remontrer les parents des chiots il reste des chiots disponibles j'avoue que je suis un peu strict sinon tous les choses seraient déjà partis depuis très longtemps mais je m'applique je m'applique dans cette fâche et j'ai vraiment de trouver des personnes convenables dans tous les sens du terme et je ne me gêne pas de prendre le temps je vous tiendrai au courant avec davantage d'informations dans les différents réseaux facebook instagram youtube donc n'hésitez pas à suivre tout ça vous abonner à recommander les vidéos le contenu ou les chaînes auprès de vos vos amis qui partagent les mêmes réseaux ok on se retrouve bientôt pour les nouvelles d'odin et sacha et les chiots dans le futur j'espère ça vous a plu et n'oubliez pas tout ça ça va se passer entre vous moi et tous ceux qui veulent savoir à plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...